Je m'appelle Thierry Dussard, je suis journaliste et parfois j'écris des livres. Quand on est journaliste, on est limité par le temps, par l'espace. Dans un livre, on peut dérouler sa pensée, partir en voyage et inviter les lecteurs à partir avec soi. Alors c'est l'histoire de Gustave Flaubert qui a 25 ans, une histoire réelle, qui est partie en Bretagne, sac à dos pendant trois mois, faire le tour de la Bretagne en 1847. C'est une Bretagne d'avant l'école, d'avant le chemin de fer, qui est restée figée dans sa misère et sa pauvreté depuis le Moyen-Âge. Mais il y a l'œil de Flaubert, un œil au laser, et son regard est extraordinaire. Et ce texte est resté un petit peu dans l'oubli, parce qu'il ne sera publié qu'après sa mort. Et donc j'ai voulu le remettre en avant. Du coup, je suis reparti avec ma femme faire ce tour de Bretagne sur les pas de Gustave Flaubert. Ce livre est un récit de voyage que Flaubert avait écrit et intitulé « Par les champs et par les grèves ». Flaubert est normand, il regarde parfois la Bretagne un peu de haut, avec son ironie. Mais on sent un écrivain qui fait provision de personnages, de paysages, dont il va se resservir ensuite dans ses romans. Chacun voyage à sa manière, et celle de Gustave vaut théorème. Sans guide ni renseignement quelconque, c'est là la bonne façon. Nous nous misons à marcher, décidés à aller n'importe où pourvu que ce fût loin, et à rentrer n'importe quand pourvu que ce fût tard. Donnez au moins à mes narines le parfum de tous les vents de la terre. C'est du brut de Flaubert.